Madame, Messieurs, bon après-midi à vous. Heureuse de vous retrouver au 13h30 de ce lundi 21 février 2022. Tout d'abord, c'est arrivé du président turc en République démocratique du Congo. Une image qui illustre les bonnes relations entre Ankara et Kinshasa. Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce dimanche où il a été accueilli par le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo. Une visite pour accroître la coopération politique, économique et sécuritaire entre les deux pays. Retour sur la journée avec la presse présidentielle. Une lune décroissante et une étoile à cinq branches, les deux de couleur blanche sur un fond rouge. C'est le drapeau de la République de Turquie qui flotte devant le pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili. La symbolique a tout son sens. L'avion officiel A330-200 qui atterrit à 16h15 précise, transporte à son bord Ruchep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, en visite officielle de 48 heures en République démocratique du Congo. Au pied de l'avion, des officiels rangés pour accueillir le président turc avec en leur tête le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutondoula, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Goubila, et le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatie Christian Boucheri, ainsi que plusieurs autres officiels. La Turquie, c'est un pays stratégique incontournable dans le monde actuel. Et quand on réussit à déplacer le président turc ici, c'est qu'il y a des intérêts partagés. En matière de relations entre États, vous le savez bien, il n'y a que des intérêts. Donc la Turquie a à investir au pays et notre pays a des choses à donner à la Turquie. La visite du président Erdogan à Kinshasa fait suite à la rencontre de deux chefs d'État, d'abord à Ankara en septembre 2021 et tout récemment au mois de décembre de la même année à Istanbul, en marge de la participation de la République démocratique du Congo au sommet Turquie-Afrique. Les deux pays s'apprêtent à matérialiser les accords conclus à l'époque. Trois accords de coopération axés notamment sur la promotion et la protection mutuelle des investissements. Bref, des accords qui mettent en exergue toutes les recettes possibles afin de faire progresser les relations économiques et commerciales entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Des accords dans les domaines de la défense, transport, infrastructures et économie ont été signés ce dimanche 20 février 2020 au Palais de la Nation, ici à Kinshasa, entre la République démocratique du Congo et la République de la Turquie. En présence des présidents Félix-Antoine Tisekeli-Tilombo et son homologue Gretchen Taip Erdogan, dans une visite officielle en République démocratique du Congo, plusieurs membres du gouvernement congolais et de haute personnalité turque ont assisté à la cérémonie de la signature de ces accords. On fait le point avec Patrick Michel-Nkoui. Entre Kinshasa et Ankara, c'est la vieille amitié qui reprend vie avec rigueur. Quatre mois après l'atténue du sommet Turquie-Afrique, la République démocratique du Congo a déroulé le tapis rouge au président de la République de Turquie, Richep Taip Erdogan, au Palais de la Nation. Au bout du tapis, c'est son homologue Félix-Antoine Tisekeli-Tilombo qui le reçoit et le conduit devant les troupes pour les honneurs militaires. A l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Les deux hommes d'Etat vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leur délégation respective pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tisekeli et Richep Taip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines en tête de priorité la défense avec trois textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la défense de deux pays, Gilles Kabanga pour la RDC et Olusi Yakar pour la République de Turquie qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés, selon les deux chefs d'Etat, d'organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandats d'entente ont été signés, notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une de vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a dix ans. En prélude du dixième sommet, des chefs d'Etat des pays signataires de l'accord cadre, les partenaires ont validé la feuille de route de ce sommet. Les propositions ont été faites par les membres du comité d'appui technique de l'accord cadre. C'était le week-end dernier, nous rapporte Robert Ndaï. La trentième réunion du comité d'appui technique s'ouvre à la veille de la célébration du neuvième anniversaire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Réunion qui vient renouer avec la tradition d'échange ouvert, enrichissant et surtout franche et direct pour des solutions d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Il est ressorti de nos débats qu'il faut surtout insister sur les solutions non militaires parce qu'aujourd'hui, il est important bien sûr de continuer à promouvoir les efforts militaires mais il est aussi important de faire en sorte que la coopération transfrontalière mais aussi la mutualisation des efforts au niveau des frontières permettent de vaincre les forces négatives. Réunion statutaire importante qui balise le chemin pour la tenue à Kinshasa le 24 février 2022 du 10e sommet de chefs d'Etat précédé par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix. Le président Tshisekedi a été très clair comment à l'occasion de toutes ces réunions promouvoir les projets transfrontaliers dans un contexte de paix et de sécurité assurés, mieux assurés. Et donc, nous sommes clairs sur les objectifs à atteindre. La réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix a examiné de principales évolutions politiques et sécuritaires et des initiatives menées à l'appui de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix. L'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac, reste optimiste quant au retour de la paix car les institutions garantent y travaillent. Du côté mécanisme national des suivis de la Côte 4 d'Adi Sabéba, l'heure est au préparatif et réglage des détails pour un sommet des qualités qui jetera de base solide pour la paix collective dans la région de Grand Lac. Claude Ibalanquier, Colomba, coordonnateur du comité exécutif des mécanismes de suivi, rassure. Quand les chefs d'État se rencontrent, c'est pour donner l'impulsion, c'est pour revitaliser, c'est pour donner des orientations et une nouvelle énergie. Notre quête pour la paix et la stabilité à l'est de la République. Attendons une nouvelle dynamique qui sortira de ces grands sommets tant attendue par la région et la communauté internationale. La 30e réunion du comité d'appui technique a examiné également le projet d'ordre du jour pour la réunion de ministres des Affaires étrangères et la réunion de chefs d'État qui s'ouvre ce 24 février 2022 à Kinshasa. Également dans l'actualité, la Fédération internationale du football a organisé le tout premier championnat d'Afrique scolaire à Kinshasa. Des centaines d'élèves ont pris d'assaut le staff des martyrs pour voir les différents matchs. Les équipes de la riposte COVID-19 ont assuré le strict respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Loris Lopez-Kakouma. Sécuriser les rencontres sportives en République démocratique du Congo face à la menace de la propagation du coronavirus, c'est un défi qui relève les secrétariats techniques du comité multisectorial de la riposte. Des équipes de la riposte à la COVID-19 ont été déployées au stade des martyrs samedi 19 et dimanche 20 février 2022 dans le cadre des matchs du championnat africain interscolaire U16. Des centaines d'élèves en bleu blanc ont pris d'assaut les jardins pour voir les différents matchs. Les équipes de la riposte COVID-19, dépêchées au stade par les secrétariats techniques, se sont assurées du respect des mesures barrières, port correct des masques par tout le monde dans les stades, prise de température à l'entrée, distanciation physique, hygiène des liens, tout a été méticuleusement surveillé. Des unités mobiles de tests rapides volontaires COVID-19 et des prises en charge ont été opérationnelles avant, pendant et après les matchs. La commission communication des risques et engagement communautaire grec a assuré la visibilité médiatique des interventions de la riposte COVID-19 au stade des martyrs. Ceci concerne le jeune Congolais, la promotion de l'entrepreneuriat doit prendre aussi en compte les ambitions de la jeunesse. Elle a dit lors d'une matinée de mobilisation des jeunes de Baroumbou et ses environs par le corps de l'acteur de la jeunesse. Anastasie Doumbou nous en parle. La promotion de l'entrepreneuriat doit nécessairement prendre en compte les ambitions de jeunes qui voudraient participer au développement du pays en qualité de véritables acteurs socio-économiques. Cette préoccupation habite en permanence cette catégorie de personnes. Ceux jeunes l'ont exprimé lors d'une matinée de sensibilisation de jeunes de Baroumbou. Activité présidée par les coordonnateurs de jeunes, une façon aussi de lutter contre les banditismes à Kinshasa. Les jeunes ne se retrouvent pas. Aujourd'hui on s'est dit qu'ils ont créé ce groupe ici pour aider aussi les jeunes du côté entrepreneuriat. Juste pour booster aussi les jeunes afin de bien s'asseoir dans l'entrepreneuriat. On comprend que demain sera le meilleur qu'aujourd'hui. Notre souci ici c'est d'accompagner la vision d'une personne qui aujourd'hui a considéré, nous a donné de la considération, nous la jeunesse qui est Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Cette structure tient à accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo aux élections de 2023. Pendant ce temps de la province du Sud Kivu, l'axe routier Mouinga-Kamituga se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui met au mal la population de ce coin du pays. Commentaire Serge Marlemata. Parcourant un total de plus de 1400 kilomètres, la route nationale numéro 2 n'est plus entretenue depuis une décennie dans son tronçon, compris entre Itomboué dans le territoire de Mouinga jusqu'à Kamituga en passant par Chabunda au Sud Kivu. Le président national de l'action citoyenne contre les antivaleurs Albert Kamalinga indique que la détérioration de cette route met à mal les activités économiques dans ce coin du pays. Le président national de l'action citoyenne contre les antivaleurs, c'est là, c'est risque selon lui, par la présence de gros bourbiers, la rendait ainsi impraticable au véhicule. Nous pensons que la route nationale numéro 2 devait faire matière de réflexion au sein du gouvernement. Pour se dire que non. D'ailleurs c'est une route qui va encore renforcer la cohésion nationale. C'est une route qui va renforcer l'économie nationale. Alors si nous laissons cette route comme il n'y a plus de pont, il n'y a de bourbiers ça et là, qu'à nous penser du commode demain. Les commerçants ont désormais du mal à cheminer vers les lieux de négoce des marchandises achetées dans différents centres de ravitaillement. Cette situation a comme conséquence la rarité et la hausse des prix de certains produits manufacturés. Si on investissait dans ce milieu-là, qui vous va se développer ? Si on investissait dans ce milieu-là, vous vous rendrez compte que même la RDC va se retrouver ? Vous vous rendrez compte que ça va apporter un plus ? L'action citoyenne contre les antivaleurs a dans ses missions la lutte contre le chômage, la pauvreté, l'appui aux activités liées à la démocratie, l'état des droits et bien d'autres. Encore. École, route, hôpitaux, ce sont là les ouvrages d'intérêt communautaire inaugurés par le gouverneur intérimaire du Lois-Laba, Fifi Masuka, travaux financés par l'entreprise TFM. Le Fonds social communautaire de TFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner les développements durables des communautés vivant dans la concession TFM. En présence de son excellence, Mme Fifi Masuka, gouverneur Aïe du Lois-Laba, le Fonds social communautaire, par l'entremise de son directeur exécutif, a réuni officiellement à la communauté différents ouvrages réalisés au cours de l'année 2021. C'est notamment deux kilomètres de routes asphaltées au centre de Tenké, cinq écoles primaires et leur bureau administratif bien équipé, ainsi que les bourses d'études aux étudiants et élèves de la concession TFM. TFM, bailleur de fonds de la Sbel, à travers son directeur des affaires publiques, M. Wang Lei, a appelé à la collaboration fructueuse entre toutes les parties, y compris la communauté et l'État, pour susciter un développement durable des communautés. Pour sa part, son excellence, Fifi Masuka, a loué TFM et son Asbel pour leur engagement communautaire. Elle n'a pas manqué, à la vue de la nouvelle école de Tenké, d'appeler les utilisateurs à un usage responsable. Depuis que nous sommes en train de travailler avec eux, nous sentons qu'ils sont en train de vouloir changer l'image de notre province. La société TFM contribue grandement par les taxes à la construction de la province du Loilaba. L'autorité provinciale a reçu pour la zone de santé des fonds gouroumés de la part de TFM un lot important des médicaments avant de procéder à la pose de la première pierre de l'extension du centre de santé des Tenké. Un projet qui rentre dans le cadre de l'assistance volontaire de TFM au projet de développement communautaire à impact visible et durable dans le Loilaba. Son excellence, Fifi Masuka, a également inauguré l'une des cinq écoles nouvellement construites par le fonds social communautaire et deux kilomètres de routes asphaltées. Faisant d'une pierre deux coups, son excellence, Fifi Masuka, a lancé la première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 kilomètres de la route principale de Tenké, débouchant sur la nationale 39. Parlons à présent de ce pont construit pour drainer les eaux de pluie depuis le marché de liberté jusqu'au versant du fleuve. L'oeuvre est du député national firme Mbomampia, l'inauguration est intervenue le week-end dernier, redépendant pour les détails. En construisant ses collecteurs, c'était pour résoudre les problèmes de drainage des eaux de pluie partant du marché de liberté jusqu'au versant du fleuve. Plusieurs quartiers de la comité de Masinam étaient sécurisés et stabilisés sur le plan environnemental. Mais voilà, un autre problème aîné, c'est la difficulté de traverser ces caniveaux à la dimension d'une rivière. Pour résoudre cette difficulté, il fallait jeter des passerelles, mieux de ponts. Ayant constaté cet obstacle, un des fils de ce coin de la capitale, les députés nationales, Firmem Mbomampia, élus de la Tchangou, en ont fait sa préoccupation. Il vient de construire ce pont pour permettre à la population de traverser avec leur bien en toute sécurité. Même les véhicules de petit tonnage peuvent passer. Cette œuvre sociale est stimulée par l'altruisme pour éviter à la population des accidents. Assisté d'un autre député national, Paul Balenza, de son jumeau et de son épouse, Firmem Mbomamp, a procédé à l'inauguration de cet ouvrage en présence des autorités municipales et la population bénéficiaire. En tant que fils du terroir, nous avons raisonné, résoudre tant soit peu la préoccupation de cette population. Ce sont des efforts consentis personnellement. Cet ouvrage ici ne peut le réaliser que le fils du terroir. Beaucoup de gens ne connaissent pas le coin ici. Par conséquent, ils ne pourront jamais réfléchir sur ce coin ici. C'est pourquoi nous demandons de pouvoir garder cet ouvrage jalousement. Deuxièmement, nous avons demandé aux jeunes du quartier d'éviter la barbarie, de ne plus continuer avec le Koulouna. Nous leur avons exhorté de ne plus créer d'insécurité dans notre quartier. La joie manifestée par la population, accompagnée de la musique, mesure le salut. Apportée par l'honorable Firmem Mboma. Faire rapport des cas de pollution de quelques entreprises minières de sa province, c'est l'objectif de la mission que s'est assignée le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Elle a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, cadre des formations politiques et une bonne partie de la population. Images et commentaires. Après son séjour de travail à Kinshasa, madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné la province par l'aéroport national de Kolozi, en début de soirée de ce samedi 19 février 2022. Quelques membres de l'exécutif provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, cadre des formations politiques de l'Union sacrée de la nation, ont fait le déplacement. Le problème de pollution qui pèse sur quelques entreprises minières, dont Tenke Fungurum et Mining, était parmi les objectifs de la mission de Marie-Thérèse Masuka, dans la capitale de la RDC. On devait aussi donner le rapport sur la pollution du village Kabumbwe. Là où nous avons été nous-mêmes, nous avons envoyé des ministres. Il fallait qu'on donne le rapport. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, il y aura une commission. Les ministres vont venir pour qu'ensemble nous puissions constater. Enfin, il y aura une commission mixte pour pouvoir évaluer pour la délocalisation, l'indemnisation, ainsi que les restes. L'autorité provinciale était surprise par une mobilisation spontanée de ses administrés qui ont envahi les abords de l'aéroport, chantant et dansant pour elle et pour le chef de l'État, Félix Tisekedi. Fifi Masuka Saïni a été contrainte par la foule à faire le pied. Il était difficile pour sa garde de lui trouver de l'espace. Une véritable manifestation de l'attachement du peuple walabé à l'endroit de celles qui travaillent sans relâche, selon ses aspirations. C'est une date qui ne restera jamais marquée dans sa vie toute entière. Dimanche 20 février 2022, M. Akenu, un malvoyant, résident de la capitale Kinshasa, avait lancé un SOS au sujet de sa condition de vie. Il a reçu la clé de sa maison moderne construite grâce au financement propre du député Ogui Kalondji. Reportage. sourire aux lèvres, expression de joie pour ses pères qui, malgré sa condition de malvoyant, viendront doter d'un toit décent par un homme, Ogui Kalondji. Une maison construite sur financement propre de cet élit de la Tchangou, après un SOS lancé par cette famille qui autrefois vivait dans des conditions plus désirables. La cérémonie de la remise de clé après 5 mois de construction de la maison a eu lieu 6 dimanches à Badara. Moi je n'ai pas quelques centimètres ici, ou qu'on va cogérer ensemble, ou non. C'est sa maison à 100%. Très enthousiasmé, ici Tom Lou, citévre de charité. Je ne vais rien donner à l'honorable. Ma prière, toujours, que je vais intercéder chaque nuit, que le Seigneur va toujours le bénir. L'étonnement, par contre, reste tout tel pour le résident du six coins périphériques de la capitale, Kinshasa. Ogui Kalondji, président du réseau de jeunes parlementaires, ne cesse de matérialiser la vision du président Félix Tchisekedi. Le peuple d'abord à travers de réalisations concrètes, comme celles posées ces dimanches en février 2022. Réalisé par Yolande Vauca, Discovering Pongo, Djeri, Mawassa, ce journal touche ton casse à fin. Je vous souhaite de passer une agréable suite de temps à toutes et à tous. D'ici là, prenez soin de vous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Redevabilité, les membres du gouvernement Samalou Kondé face à l'épreuve. Qu'ont-ils fait au cours des premiers mois de leur mandat en 2021 ? En exclusivité sur la RTNC, chaque warrior va rendre compte des actions menées dans son ministère. Interview spéciale à ne pas rater, tous les jours après les éditions du journal télévisé. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Cé ! Pour AntCD, le shuffle sur l'épreuve et de l'épreuve. needle tu faisent pour laнем en 2021 ? Pour AntCD, les boumiiles, Tu es à tous, et tu es à tous, tu de l'épreuve. Les έναs réel brisé år. tu es a tous. Mes Attorney,